Ouais, ok. Alors, attends, ça marche. Donc, si on récapitule, les deux plus s'enchaînent. Aurore et moi, on s'est rencontrés à Paris. C'était la Manufacture Chanson. Et c'était pendant une résidence pour artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Pendant plusieurs mois, on a appris à se connaître et puis à connaître le répertoire des autres participants. J'ai bien aimé les chansons d'Aurore, alias Miracetti, parce qu'elles m'emmenaient dans des galaxies, des étoiles, avec des comètes. Et puis j'aimais aussi bien sa plume engagée. Ça, ça m'a touchée. Très rapidement, j'ai été interpellée par le fait que Elodie et moi, on était toutes les deux entourées de machines. Elle avait un ordinateur sur scène et un pad. Moi, j'avais des loopers et des effets. Et on en a vite parlé, parce qu'on avait toutes les deux une sorte d'attirance, répulsion, justement, pour les machines et les ordinateurs sur scène. Et puis on a aussi beaucoup parlé de cette... Comment dire ? De cette sorte d'addiction mondiale envers la technologie et des problèmes que ça peut entraîner. Et je me demande aujourd'hui si ce n'est pas là qu'a germé l'idée et l'envie de se débrancher. Parallèlement à tout ça, évidemment, avec nos échanges, avec le fait de s'inviter à chanter des chœurs sur nos chansons respectives, on est devenus amis et puis on a pris plaisir tout simplement à faire de la musique ensemble. Tout a commencé à ce moment-là. Bonjour Ormé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes ? On est où ? Belle île en mer. Voilà, dans une belle maison, sur une belle île. Près de la mer. C'est vrai que nous avons eu la chance de faire une résidence à Belle île en mer. Ce séjour nous a rappelé un autre moment fondateur dans la création d'Ormé. Après le premier confinement, c'était en juillet 2020, on s'est retrouvés, Aurore et moi, c'était en Vendée, et c'était au moment où la comète C-2020, Neowise, traversait le ciel. Alors évidemment, on a couru sur la plage une nuit pour aller l'observer. Et dans un ciel assez noir et assez peu pollué par la lumière. Et puis, dans cette atmosphère, on s'est mis à imaginer mais qu'est-ce que ce serait finalement si on chantait ensemble ? Qu'est-ce que ce serait si on était un duo ? Alors on s'est promenés, on a continué à en discuter. Et puis on a rêvé un duo débranché, déplugué. Un duo où le clic ne nous dicte pas le tempo. Un duo plus écologique parce qu'il dépendrait moins de l'électricité. Un duo plus sobre, parce que plus acoustique, organique, authentique pour véhiculer l'idée du partage. Finalement, l'idée, c'était de déshabiller nos chansons respectives et de retrouver leur essence. Donc on s'est retrouvés peu après pour tester justement le mélange de nos répertoires et le réarrangement de quelques morceaux. Et la magie a opéré directement. Donc c'était sûr, il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors on a cherché un nom. Et un peu dans la même démarche, on a mélangé cette fois-ci les lettres de nos prénoms. Et de fil en aiguille, ça a donné Ormé. Et on s'est rendu compte que ça signifiait Forêt d'Orm. Ce qui collait parfaitement à nos envies de poésie et de nature. Ok. Elle est quand même bien pour démarrer, je trouve. J'arrêtez pas de me poser la question. Quand on travaille ensemble, on commence systématiquement deux chansons à la fois. Un titre d'Aurore et un de mes titres. On n'a pour l'instant jamais composé ensemble, même si on espère vraiment le faire bientôt. On écoute ensemble ces titres d'abord et puis on les réinvente pour nos deux voix et nos deux instruments entremêlés. Finalement, doucement, la chanson d'une se teinte de la sensibilité de l'autre et vice-versa. Finalement, nous avons concrétisé tout ça en enregistrant quatre titres avec Jean-Pascal Beaufort. Rire et l'entendre rire Danser dessus l'étoile Danser dessus l'étoile Rêve en jouant Prétend un peu d'importance à ça Est-ce que tu as l'ordre de refaire ou au lieu de faire ? Juste la basse et l'accord. Do, ré, basse et l'accord. Voilà, c'est ça. La basse, c'est très bien. Par la suite, Thomas Guerrigan a mis deux de ses titres en images. Gorgé de sable, grain d'écume, attiré par le ciel. Mon eau va très haut, c'est beau là-haut, mon eau s'est envolé. L'addition de nos deux personnalités crée un phénomène dynamique de joie, de franchise, d'inventivité. Tout ça, ça me fait penser qu'Hormais encore beaucoup de choses à vivre. que va, 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 va. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.